Les annonces s'enchaînent pour Camille Combal. Après Welcome Back et la saison 3 de Masked Singer, l'animateur fétiche de TF1 restera à l'antenne avec de nouveaux formats donc il sera également producteur. Les annonces s'enchaînent pour Camille Combal. Après Welcome Back et la saison 3 de Masked Singer, l'animateur fétiche de TF1 restera à l'antenne avec de nouveaux formats donc il sera également producteur. Ce vendredi 15 avril, la Une a révélé que Camille Combal serait bientôt à la tête de Stéréo Club, l'adaptation française de That's My Jam, célèbre programme américain de Jimmy Fallon où des célébrités s'affrontent à travers des défis musicaux loufoques. Ça va être fou. Du chant, du jeu, de la mauvaise foi, de la danse, du lip-sync, du xylophone, des pas chassés, des invités canons, de la clé de sol, du la 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 la. Trop trop impatient de vous faire découvrir ça, cette enthousiasme et Camille Combal, que Jimmy Fallon a d'ailleurs félicité sur Twitter. Le slogan de l'émission, qui est une création originale, sera d'ailleurs, « Il n'y a pas de honte à être comme tout le monde ». Après les audiences satisfaisantes de plan C en 2020 et une famille en or en 2021, le présentateur retrouve donc naturellement sa case de deuxième partie de soirée sur TF1. Hormis danse avec les stars et mask singer, Camille Combal se distingue en préférant varier les plaisirs éphémères, en tentant de nouveaux concepts ou en revisitant des formats cultes, plutôt que de se limiter à des formats hebdomadaires ou mensuels. Après les audiences satisfaisantes de plan C en 2020 et une famille en or en 2021, le présentateur retrouve donc naturellement sa case de deuxième partie de soirée sur TF1.Hormis danse avec les stars et mask singer, Camille Combal se distingue en préférant varier les plaisirs éphémères, en tentant de nouveaux concepts ou en revisitant des formats cultes, plutôt que de se limiter à des formats hebdomadaires ou mensuels. Depuis son arrivée sur la première chaîne en 2018, il aura donc déjà incarné 12 programmes différents, si l'on comptait alors ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...